Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment ajouter des effets 3D sur vos images. Pour cela, commencez par cliquer sur l'image sur laquelle vous souhaitez ajouter cet effet. Comme nous l'avons vu précédemment, commencez par indiquer la durée d'affichage de cette dernière. Vous pouvez également lui ajouter du texte, un mouvement ou un filtre. Pour ajouter l'effet 3D, cliquez sur le bouton « Effets 3D ». Vous trouvez sur la colonne de droite des effets qui vous sont proposés par défaut. Pour choisir un effet, il vous suffit de cliquer sur celui de votre choix. Par exemple, je vais choisir « Citrouille ». L'effet que je viens de choisir est un effet qui occupe la totalité de l'espace. Vous allez pouvoir être amené à régler la durée d'affichage de cet effet dans votre bande de temps qui se trouve en bas de votre image. Pour cela, déplacez le curseur de début de l'effet sur cette barre et également sur la fin de l'effet sur la même barre. Certains effets par défaut occuperont tout l'espace. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas gênant. Vous pouvez le régler comme vous le souhaitez. Pour voir ce que cela donne, positionnez votre curseur de timing au tout début du temps et appuyez sur le bouton « Lecture ». Comme vous pouvez le voir, nous avons une invasion de citrouilles sur la totalité de notre image. Nous avons également un son qui accompagne cette animation. Vous pouvez régler son volume sur la fenêtre de droite pour le diminuer ou l'augmenter. Si cet effet ne vous convient pas, vous pouvez le supprimer en cliquant sur la croix qui se trouve en haut à droite de l'aperçu de l'effet. De retour à l'écran suivant, cliquez de nouveau sur « Effets » et allez choisir un nouvel effet. Nous venons de voir un effet qui occupe la totalité de l'espace de l'image. Nous allons maintenant choisir un effet qui n'occupera qu'une petite partie de votre image. C'est le cas par exemple de ballons gonflables. Vous remarquez que votre effet apparaît par un cadre au milieu de votre image. Vous pouvez le déplacer comme vous le souhaitez. Vous pouvez l'agrandir ou le réduire en utilisant les petits carrés qui se trouvent dans chacun des coins. Vous remarquez également un bouton qui se situe en haut de cette zone, sur la droite et en bas. Le bouton en haut va vous permettre d'incliner l'effet. Le bouton de droite va vous permettre de jouer sur la profondeur et le bouton du bas sur l'angle de votre effet. Il vous suffit ensuite de jouer sur la durée de cet effet, de vous positionner au début de la barre de temps et d'appuyer sur le bouton « Lecture » pour voir le résultat. Une fois que cela vous convient, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Terminer » en bas à droite. Voyons maintenant comment ajouter un autre type d'effet. Je vais choisir mon image et cliquer sur le bouton « Effet 3D ». Là, nous n'allons pas avoir un effet qui va être animé, mais juste un objet en 3 dimensions. Pour cela, cliquez sur le bouton « Bibliothèque 3D ». Cela va peut-être demander un certain temps de chargement parce qu'il va chercher les informations sur Internet. Commencez par choisir la thématique de votre choix. Par exemple, je vais prendre « Caisse et véhicule ». À l'intérieur de ce thème, je vais choisir « Hélico ». Ne vous attendez pas à avoir un hélicoptère qui va être animé. Les hélices ne vont pas tourner, l'hélicoptère ne va pas tourner autour de mon château, il va être fixe. Je peux le déplacer sur mon image comme je le souhaite. Je peux l'incliner. Avec le bouton de droite, je peux le faire regarder vers le haut ou lui faire piquer du nez. Avec celui du bas, je peux le diriger vers la droite ou vers la gauche. Sur la partie de droite, vous remarquez qu'il vous est proposé des animations rapides. Sur ces animations rapides, par exemple, je peux choisir « Passer sur ». La durée de mon effet est sur la totalité du temps d'affichage de mon image. Je peux donc faire lecture pour voir ce que cela donne. Comme tout à l'heure, vous pouvez diminuer ou augmenter le volume du son qui accompagne cet effet. Une fois que tout vous convient, cliquez sur le bouton « Terminer ». Les effets 3D n'ont maintenant plus aucun secret pour vous. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment ajouter des vidéos à votre montage, mais surtout, nous verrons comment fractionner ces vidéos et surtout, comment couper des morceaux de votre vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et surtout, prenez bien soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada